Premier épisode du mois de ce let's play Europa Universalis 4 avec la Russie. Let's play qui doucement va se finir. Il me reste quand même 70 ans à jouer. Au passage, je vous invite à suivre mon nouveau let's play sur l'extension qui est sortie il y a 2-3 jours et qui vient de commencer. Je vous invite aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, à me suivre sur Twitter. Vous pouvez retrouver le raccourci directement sur la première page de ma chaîne. Alors, j'avais annoncé une guerre contre les ottomans. Honnêtement, c'est vrai que je suis assez hésitant. Mais ça doit pouvoir se faire. Ils ont quand même eu pas mal de pertes dans cette guerre. Plus dû, à mon avis, à l'attrition, forcément, qu'aux batailles. Allez, c'est parti. Déclarer la guerre, démontrer sa supériorité. Donc, les alliés Milan, Crimée, Alger, Killua, Grèce. Donc, autant dire que rien de très sérieux. Les plus sérieux, à la rigueur, c'est Milan. Mais c'est aussi les plus éloignés. Alors, je vais jouer la prudence. Peut-être pas dans le... Je vais me lancer ici. Je vais peut-être prendre un commandant de plus. Je suis à combien, là ? Je suis à 1 sur 4, évidemment. Il y en a beaucoup qui sont morts de vieillesse. Là, pareil, je vais me diviser. Alors, il faut que je rappelle mes navires. Sinon, ils vont passer un mauvais quart d'heure. Ah, direct, ils signent la paix, à mon avis, avec la Pologne. Ouais, directement. Ça, c'est classique. 87 000 hommes, quand même, en face. Il va falloir être prudent. J'aimerais bien me faire ces 87 000 dès le début. Ce serait un bon moyen de commencer la guerre. Oh merde, par contre, j'avais pas vu ça. Ça, par contre, c'est pas un bon moyen de commencer la guerre. Ça, c'est clair. Ouais, c'est parti. 4 décembre, ouais, ça va pas être très long. Non. Non, merde, merde, merde. Je me calme parce que là, j'ai mis trop vite et du coup, je loupe un peu tout. Je viens de perdre 40 000 hommes. Euh... Ah oui, 40 000 hommes directs d'entrée de jeu. J'ai pas compris ma douleur, là. De toute façon, avant d'occuper, il faut réduire son armée. Et on s'occupera après de prendre des provinces. Donc, peut-être demi-tour tout le monde. Ouais, demi-tour tout le monde. Bon là, j'ai pas vu, j'ai pas regardé les dates, mais en marche forcée, je pense que ça ira. Ouais. Ce que je vais faire, je vais rester là. Et je vais l'attendre de pied ferme. Ouais, je pense que là, il va m'attaquer. Ok, bon. Première victoire. 13 000 hommes, il en perd 21 000, 22 000. Ça, c'est une bonne chose. Je vais voir à essayer de le poursuivre. Peut-être sur la marche forcée. Alors, qu'est-ce qu'il fait là ? Il vient en marche forcée. Ouais, là ça va être bon. Ok, il attaque ma niche. Il arrive le 12 janvier. Et là, il arrive le 19. Ouais. Euh, si c'est aussi... S'il y a autant de différence de temps... Ouais. Je pense que ça me donne un certain avantage. Entre le 12 et le 19, je vais avoir une semaine tranquille. Ok, pas si tranquille que ça, évidemment, mais... Ok. Oui. Là, je vais regrouper tout le monde. Euh... Question leader, je suis à 3 sur 4. Je peux en prendre encore un autre. Ah, il est pas mal celui-là. Allez, c'est parti. 63 000 hommes. Là, ça va être sport, hein. Je serais tenté de dire que je n'ai plus de renfort à amener. A part ceux-là. Ok, ça c'est bon à prendre. Merde, là, je les ai pas rattrapés. Ça sert à rien. Bon. Est-ce que je vais gagner cette bataille ? Il me semble que oui, très honnêtement. J'ai plus de morale que lui. Ouais. J'ai l'impression qu'il perd le moral plus vite que moi. Et surtout, j'ai 32 000 hommes qui vont arriver et qui vont faire la différence. Assez rapidement, j'espère. Voilà. Bon, ça c'était une bonne bataille, très honnêtement. Oh là là, ils ont énormément de pertes. Bon, moi aussi j'en ai beaucoup, évidemment. Mais il perd 15 000 hommes de plus que moi, à peu près. Toujours ça de pris. Et je gagne 19 points de victoire. Et la bonne nouvelle, c'est que, je sais pas, peut-être qu'il va pas aller très loin. Je vais tenter de le suivre. Et s'il s'arrête à Kuban, là, ça va faire relativement mal. Evidemment, je suis pas sûr qu'il s'arrête à Kuban. Ok, là, mes occupations, ça marche, tranquille. Alors, faut que j'enlève la marche force C. Et il faut... Il faut que je divise un peu mes troupes, quand même. Ouais, il s'arrête pas à Kuban, malheureusement. Ouais, ça c'est bien dommage. Euh... Je serais peut-être tenté d'aller à Azov. Ah, peut-être s'arrêter à Azov, du coup. Alors là, il faut que je regarde, que je m'en tienne au but de la guerre. Donc, cette province-là... Maintenant, ça sera celle-là. D'accord. D'accord. Non, il s'arrête toujours pas. Est-ce que je le suis plus loin ? Heureusement... Honnêtement... Bon, déjà là, c'est pas mal. Astrabat, c'est où ça ? Ah, c'est là, d'accord. Euh... C'est qui, c'est quoi, lui ? Non mais lui, je sais pas ce qu'il fout là. Ah, c'est des troupes qui viennent de... Du pays que j'ai annexé, dont... Je ne me souviens absolument pas du nom. D'accord. Je vais les mettre avec mes alliés, là, vite fait. Bon, ils sont toujours en fuite, c'est mort. Je les rattraperais pas. Bon, mais au moins, là, il va perdre énormément de troupes à fuir comme ça. Et je pense que si je regarde l'état de son effectif... Alors... Ouais, ça se voit pas beaucoup. Sauf qu'il a plus que 189 000 hommes dans les actifs, entre guillemets. Bon, c'est parti. Je vais aller par là. Donc 2,42, c'est toujours sa prise. Je vais continuer un petit peu. Merde. Perde de 25 points de diplomatie. Modificateur de revenu commercial, moins 25 pendant... Pendant un an. Ouais, c'est pas grave. L'argent... C'est pas ce qui manque. Ok. Oh merde, il y a 37 000 hommes, là. J'avais pas vu ça. J'en ai pas forcément assez, là. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir en marche forcée. Ah, il y en a plus que 2 000, là. Euh... Oui. Il y en a plus que 2 000, donc ça va tenir, c'est bon. Voilà. Comme ça, ça m'a permis de détruire 2 000 hommes. C'était gratuit. Pas cher. Donc là, il est toujours en train de fuir. Par contre, ce qui m'arrange pas, c'est qu'il va disparaître des écrans radar, en quelque sorte. Et ça, c'est pas génial. Ouais, ils vont tous disparaître. Le 24 mai. En fait, j'ai un peu peur qu'ils réapparaissent par ici, très honnêtement. Merde, il m'a échappé. 11 juin. 5 juin. Là, c'est bon. Bon, là, je vais pas rester là. J'ai aucun intérêt à prendre la Crimée, je pense pas. Ah si, on est en paix séparés avec la Crimée. Ouh, ça c'est bon, ça. Euh, je vais prendre Azov, je pense. Ouais, je vais commencer le siège d'Azov, on verra ce que ça donne. Alors, j'ai vraiment peur qu'il me tombe dessus ici. Je suis tenté de ramener des troupes. Par contre, je vais faire le tour par ici. Pour éviter l'attrition. Milan. Oh merde, ils sont venus jusqu'ici, les Milanais. Ça, ça me surprend. Il me faut encore, donc, 8 navires. Bon, eux, ils sont en fuite. Ils sont toujours pas rentrés chez eux pour... Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ah, par contre, ça m'oblige à m'avancer de plus en plus à l'intérieur. Voilà, si je veux discuter la paix... Ah, on y est presque déjà, la paix. Honnêtement, je pense très honnêtement qu'il va... Il va venir par ici. Là, je vais me rapprocher. Ah, peut-être pas, peut-être pas. Ah non, peut-être pas. Ça m'arrange, hein. Plus il reste ici. Ça m'arrange. Là, est-ce que j'ai bien raison d'y aller ? Avec toutes ces troupes-là qui arrivent. Je crois pas. On va faire demi-tour. Et on va se préparer à une nouvelle bataille, je crois. Oui, je le sens bien motivé pour amener pas mal de troupes ici. Là, il a déjà 40 000 hommes, 50 000 hommes. Mais pour l'instant, ici, il n'y a personne. Et merde, les voilà. Donc j'avais bel et bien raison. Là, je crois que je ne peux rien faire. Ça, c'est ma petite armée de mon vassal que j'ai pu intégrer. Bon, je ramène 47 000, 87, on va être 120 000 grosso modo. Du coup, je vais attendre ici. Là, je me suis fait choper ou pas ? Ouais, mes troupes n'ont pas eu le temps de fuir. Là, maintenant, ils vont fuir, tant pis. C'est pour sauver. Bon, il n'y avait pas grand-chose à sauver, j'avoue. Donc, du coup, là, il a bien divisé ses troupes. Là, il ne peut pas m'attaquer, normalement. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire. Il ne peut pas m'attaquer en étant en exil. Il ne peut pas m'inquiète un peu, je ne sais pas ce qu'il fait, là. Ok, là, c'est bon. Je pense qu'il va venir attaquer, non ? Ah, je ne sais pas l'attaquer, là. On est en montagne. Ouais, on est en montagne. Donc, là, par contre, il peut venir, ça m'intéresse. 29 août. Qu'est-ce que je fais ? J'attends combien il me faut de jours pour y aller. Ce n'est pas très long. En marche forcée, ce sera super rapide. Honnêtement, en marche forcée, 3 jours, même pas. Donc, je vais pouvoir profiter de l'avantage du terrain. Merde. Est-ce que j'ai des troupes dans les parages ? Ouais. Bon, ce que je vais faire, je vais ramener ces troupes-là qui sont... Tiens, j'avais oublié ce détail. Qui sont relativement inutiles. Pour l'instant. Je vais les ramener vers l'ouest. Bon, là, j'ai l'impression qu'il attaque. Je vais mettre Aguilan. J'aurai l'avantage du terrain, je pense. 35% de montagne. Ouais. Donc là, ça se passe bien ou pas ? Même pas. Pas trop, en fait. Comment ça que je perds, là ? Ça m'inquiète un peu, là. 15 septembre. Heureusement que c'est rapide. Ouais. J'avais peut-être pas de leader. Sinon, je vois pas comment je pourrais perdre autant. Ça devait être ça. Il a commencé à y avoir du monde, hein. 70 000. Ils attaquent Chariz... Ils vont attaquer, là, je pense. Je crois que c'est le moment de venir en marche forcée. Ici, je viendrais en marche forcée, euh, si je dois. Si vraiment, je suis obligé. Ça, je m'en fous. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est là... Ouais. J'ai réussi, euh... À changer le sens de la bataille, largement. Ouais, largement, c'est bon. Les renforts sont arrivés. Ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient avec 38 000 hommes... Le 30 octobre. Merde. Ça, c'est chiant. Alors, je vais le poursuivre avec... Ce que je peux. Avec ça. Ça m'étonnerait qu'il s'arrête sur place, très honnêtement. Je vais peut-être laisser quelques troupes en plus, là. Ouais, eux, ils vont rester là. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ils vont fuir un peu plus loin. Ici, ils viennent avec le paquet, par contre, là. Ils mettent longtemps à arriver. C'est quoi, cette victoire, là ? Ah, c'est des rebelles, d'accord. Donc, les rebelles, comme souvent, ils ne sont pas détruits dans cette région. C'est pas la première fois que ça arrive. Ah bah, décidément, là, il y en a deux. Merde, c'est quoi ce délire ? Bah, décidément, les... Je les trouve bien courageux, les Milanais, là. Ils vont très loin. Très loin de chez eux. Bon, j'ai encore perdu quelques navires. C'est pas très grave. Donc là, je vais rester avec ça. Visiblement, ils m'attaquent. Euh... Je vais les attendre. Ouais, je vais les attendre. Eux, ils vont aller par là. Et eux, ils viendront aider Azov le moment venu. C'est-à-dire, maintenant, je pense... Non, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés, mais c'est parfait. Moi, je vais aller les attaquer. Neuf mille hommes, ça va gérer, je pense. Oh merde, ici, j'avais pas fait de gaffe. J'espère que je vais pas le regretter. Il me faut cinq jours pour y aller. C'est relativement rapide. J'envoie tout ce que j'ai, parce que là, je crois que ça va être dur. Merde, là, c'est pas bon. Le 15 et le 19. Ok, c'est bon. J'hésite, là. J'envoie tout ou pas ? J'ai peur que les 3 000 hommes, là, se fassent attaquer par ceux-là. Ce serait dommage. Là, c'est problématique. Je vais envoyer que la moitié. J'espère que je regretterai pas mon choix. Ah si, je crois que je vais le regretter. Ah non, c'est bon. A priori, ça va tenir. Il a vraiment plus rien au moral. Je commence à avoir l'avantage numérique. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Alors, vite fait. Oh merde, ça, j'avais pas vu ça, bordel. Bon, ça, c'est une chose. Je m'en fous un peu. Ça, c'en est une autre. Je vais perdre. Non, c'est pas grave. C'est qu'une défaite. Je pense que je suis quasiment rendu à plus 40. Sauf que pour l'instant, j'ai pas Kharkov. Je sais même pas où est Kharkov, d'ailleurs. Pourquoi j'ai déclaré la guerre ? Je sais même pas, en fait. Kharkov. Objectif de guerre, personne n'a remporté suffisamment de bataille. Ah merde, il faut que j'ai 80% de bataille. Il faut que je fasse gaffe à ce chiffre. Il faut que je gagne des petites batailles, là, pour m'arranger ce chiffre. Ça, c'est une grosse bataille. Où il a eu 30 000 pertes et moi, un peu plus, malheureusement. Ouais, c'est pas génial. J'ai eu plus de pertes que lui. Il faut que je remporte 80% des batailles. C'est pas sérieux, ça. Ah ouais, mais si je fais ça, là, ça va pas le faire du tout. Mais alors, pas du tout. Il faut que j'arrête de sortir mes bateaux. Ah ouais, c'est... Ils ont du heavy. Non, ils ont pas de heavy, pardon. Ah, je vais me regrouper. Ça, c'est bien. Vite fait, je vais me faire celle-là. Et après, je vais venir à don inférieur. Bon là, évidemment, le problème où je suis, c'est l'attrition. Oh, là, j'ai 23 000 hommes. Il faudrait vraiment que je prenne cette province-là. Ça me permettrait d'avancer. Question bataille, je suis toujours pas à 80% de bataille gagnée. Là, j'aurai moyen de venir aider Riga dans cette bataille. Ok, ça, c'est cool. Bon, j'ai perdu des navires. Je suis un peu vert, c'était ridicule. J'avais pas vu que les Milanais étaient vraiment aussi avancés. C'était vraiment bête de perdre comme ça autant de navires. Ah, ils ont remetté une couche ici. Alors, on est rendu à moins 12. On est pas très loin de la paix, forcément. Bon, je crois que j'arriverai pas à finir la vidéo avant le prochain épisode. Je vais m'arrêter là pour ce matin et je vous donne rendez-vous ce soir, il me semble, pour la suite de ce Let's Play.